Comme nous le savons tous, les prophètes sont les hommes puissants de Dieu capables de prédire les choses dans l'avenir. Bonsoir et bienvenue à tous. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous présenter un bref aperçu sur Timithor Balogon Joshua, précisant qu'il ne serait plus en vie pour célébrer son 58e anniversaire avec ses fidèles. Avant de commencer, abonne-toi comme ceci et active la cloche de notification car cela va te permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. C'est parti ! L'homme de Dieu a rendu l'âme dans la nuit de samedi 5 juin 2021 à l'âge de 57 ans, mais la cour de sa mort n'a pas encore été révélée. Selon la vidéo partagée sur son compte Twitter le jeudi 3 juin, l'homme de Dieu devait célébrer son 58e anniversaire le samedi 12 juin. Cependant, dans ce qui semble être la prédiction de sa mort, Tibi Joshua a déclaré qu'il ne serait pas en mesure de célébrer son anniversaire à raison des conditions qui prévalent qu'il n'a pas mentionné. Dans ses dernières paroles, il déclare « Pour tout le monde, le 12 juin n'est plus loin. Comme vous le savez, je suis un homme du peuple dont la blessure de l'homme est et la blessure de tous. Dans l'état actuel des choses, vous avez peut-être compris qu'il ne serait pas facile pour moi de célébrer mon anniversaire du 12 juin 2021 », a déclaré Joshua. Ainsi, lors de cette dernière prédication, il a consacré cette journée spéciale à la prière et au jeûne et il a appelé ses fidèles à être gentil avec les nécessités. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Mais pour ceux qui découvrent la chaîne pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Bye Bye !